salam alaykoum chères étudiantes chers étudiants bonjour j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches aujourd'hui on va entamer le dernier chapitre c'est le cinquième chapitre dans le cadre du module management général 1 donc ce chapitre est intitulé la stratégie d'entreprise et stratégie de moukawala c'est un chapitre et je vous fais la notion de la stratégie d'entreprise et il représente l'introduction le module l'iradministration de l'insiste le management stratégique donc le plan du cinquième chapitre est le suivant on va essayer en premier lieu de définir qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise puis on va découvrir les éléments constitutifs de la stratégie par la suite les décisions stratégiques encore les types de décision stratégique de décision stratégique et enfin on va essayer de récapituler le chapitre par les étapes de la démarche stratégique donc premièrement on a choisi le concept de la stratégie mais nous avons le mot stratégie donc le concept de stratégie stratégie est un mot construit à partir de deux expressions grecques donc là s'il vous plaît député l'ójitsu qui est un mot 불법 qui en a choisi le mot stiffen qui illustre le vainque donc l'amitié de l'art de l'war c'est une démarche stratégique qui a dit la région de l'art de l'armée et d'où on va chercher des objectifs de la planète marie pour les étudiants qui dit que cette livre est la fin de la guerre c'est l'art de conduire une arme donc pourquoi ce livre est jeune de la guerre l'harp, les séances de la guerre ou encore quand l'utilisation de l'eau dans le domaine militaire. Sa première utilisation dans l'art des affaires résulte des travaux menés par la Harvard Business School aux Etats-Unis c'est que l'abord de l'institut de la stratégie, c'est surtout dans le domaine de l'art des C'est-à-dire qu'il faut éviter le pilotage à vue pour assurer le devenir d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que le pilotage soit en term. C'est-à-dire qu'il faut que le pilotage soit en term. Et qu'il faut que le pilotage soit en term. C'est-à-dire qu'il faut que le pilotage soit en term. C'est-à-dire qu'il faut que le pilotage soit en term. C'est-à-dire qu'il faut que le pilotage soit en term. C'est-à-dire qu'il faut que le pilotage soit en term. Et il faut lui servir d'une entreprise. . pour terminer le domaine de la stratégie Gensier de la Gensier canadien pardon, Gensier amérique Michael Porter est un élément dans le Harvard School dans le rythme de l'Amérique et nous avons plusieurs types de diagnostic ou de la stratégie et nous allons parler de la stratégie avec les 5 forces de Michael Porter, et nous avons également la stratégie de Michael Porter qui a dit c'est une stratégie c'est une combinaison c'est une combinaison qui, 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 c'est une action on sitzt La stratégie permet à l'entreprise de se concentrer sur l'essentiel pour l'entreprise de se concentrer sur la stratégie. La stratégie permet à la stratégie de se concentrer sur la stratégie. Les élémentaires qui sont importantes pour la stratégie de se concentrer sur la stratégie de se concentrer sur la stratégie de se concentrer sur la stratégie. La stratégie est aussi. Il faut que nous devons voir les ressources matérielles. Il y a des ressources matérielles et immaterielles. Par exemple, les ressources matérielles. Il y a des ressources matérielles qui peuvent être des machines, des outils de production, des matières premières, etc. Il y a des ressources matérielles et des ressources financières. Il y a des ressources financières. La stratégie consiste pour une entreprise à se fixer des objectifs à long terme et à se donner les moyens de les atteindre compte tenu de ces ressources. A savoir, nous yons avec cette stratégie, la stratégie, c'est ce que nous frequency par la stratégie et leملant. à la métiers de la recherche des possibilités pour s'assurer la recherche des moyens au sujet des moyens pour s'assurer la recherche et des moyens pour s'assurer pour s'assurer dans ce cas des moyens pour s'assurer des matériels humains et financiers par la stratégie de l'utilisation Sous-titrage Société Radio-Canada les clients qui sont en haussi, pour davantage de ses pays comme une gestion des multinationales. Ces multinationales ont été très bien pour nous en croire, et on a plus de tout. Nous avons aussi le dispositif de la technologie l'innovation, l'ébdare, l'ébdicare, etc. Le deuxième point, les éléments constitutifs de la stratégie. Nous allons voir quels sont les achats qui sont les mecs de la stratégie. La stratégie vise le long terme. 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 La gestion provoque les modifications structurelles. C'est-à-dire des changements radicaux, durables et irréversibles par opposition aux simples variations conjoncturelles à accorder. La stratégie vise le long terme. Le long terme. le acte de la structure est «conjoncturelle ». C'est une chose qui est d'arrivée, la Une chose qui est d'arrivée c'est il y a une chose que tu es t'arrivée. C'est une chose qui est petit, un un des acteurs, mais vous n'avez pas juste parlé de cette structurelle, ce qui est plutôt « « l'interme », mais bien sûr qu'il y a une entreprise, il y a un plan de termes de termes, donc la termes de termes de 30 ans, Donc la stratégie provoque des modifications structurelles, c'est-à-dire des changements qui connaissent radicales, ou l'érégidria, ou l'atilaire, irréversible, ou qui connaissent durables, qui connaissent très bien la durée longue, par opposition aux sèmes de la variation conjoncturelle, c'est l'axe de la structurelle, c'est-à-dire des changements conjoncturelles, qui s'appuie sur des décisions plus qualitatives, plus quantitatives, c'est-à-dire des stratégies qui s'appuie sur les décisions, qui s'appuie sur les décisions, qui s'appuie sur les décisions, pour les décisions, c'est-à-dire des décisions, qui s'appuie sur les décisions, c'est difficile, c'est difficile, comment on a réalisé cette décision de plus ? Qu'est-ce que c'est la décision que nous devons faire ? On peut se faire des décisions et faire des chiffres. On est sûr que nous achemons de faire avec ces décisions. Mais comment ça s'est fait ? Par exemple, on peut se faire avec la décision, on peut s'adapter à la manière de la nourriture, on peut se faire avec la nourriture ou le client. On peut s'adapter à la manière de le faire, fait l'évraison le client donc réellement les décisions qui connaît qualité qualitative la stratégie relève de la direction générale et non pas du reste du personnel on dit c'est une remarque s'il vous plaît la stratégie que j'ai nommé le foc mais la direction générale le directeur général d'accord on est chez vous bien sûr la pyramide décisionnelle mais il y a toutes les types qu'il y a les décisions en a fait le point à la stratégie affecte l'ensemble de l'entreprise et non pas une fonction ou un service de notre pays en est là le moucao le moucao le moucao le moucao le moucao le biaque milia bérim media l'ensemble de l'entreprise mâcher et l'ouard la fonction ou la wad service ou la wad del parti miaffeite moucao le aestration qui est Valente la stratégie je l'unnosbelis européen mainis le moucao le nom une école de mon 3ème point de werk et on va voir les décisions stratégiques dog kiensak ou viu ceлюс la stratégie gppey kolo au de vos dès lafrage des méthodes qui est VenOur s'il est redém께 aux ways d'un en morning qui est flavor jéاز qui n'en Brisbane qui n'une car On peut utiliser le principe de la stratégie qui est de la stratégie qui est de la stratégie C'est comme la stratégie qui est des décisions Mais ces décisions sont des trois ennuis Les décisions prises par les organisations peuvent être créées en trois catégories C'est comme la stratégie qui est de la stratégie qui est de la stratégie qui est de la 3e des aspects Aux types Ce sont les décisions stratégiques en arabe, les caractéristiques et les stratégies. Elles sont prises par les dirigeants, les dirigeants ou la direction générale, et engagent l'ensemble de l'organisation sur le long terme. S'il vous plaît, vous pouvez vous dire que cette décision, c'est entre parenthèses, entre 3 ou 5 ans. Implantation des unités de production en Chine pour une entreprise marocaine. Nous avons donné un exemple pour que nous devons implanter les unités de production en Chine, avec une entreprise marocaine en Chine. Ainsi, il y a un exemple pour qu'Apple qui aident l'importance en Chine. La remise en cause nécessitera beaucoup de temps et de moyens pour que l'entreprise soit un autre système stratégique. Les exemples de la décision stratégique Lanser un nouveau produit ou un service dans le marché Ce n'est pas une chose c'est facile pour lancer un produit ou un produit ou un produit afin que je t'apporte des marchés ou des segments ou des marchés pour conquérir et chercher une partie de la décision du marché du marché un peu pour la cliente qui est en train de fusion avec l'entreprise ou un autre ou un exemple par exemple le banque le banque le banque le banque le banque qui est en train de fusion et qui est en train de fusion et qui est en train de fusion donc c'est la fusion l'insigar de la boule ou la boule Quelle est une boule qui est une boule qui est simple c'est un truc qui est un truc qui est un truc stratégique et qui est en train de passer le temps Un deuxième type de décision Ce sont les décisions taktiques Quelles sont les décisions taktiques ? Très bien les décisions taktiques sont les décisions taktiques sont les décisions taktiques je ne parlais qui diront les responsables fonctions il a reçu le pyramide des ratissons contre les combles et les fautes que l'année la direction générale ou tâche une direction générale qui n'est pas des fonctions l'échelon chapitre au 4 je n'en ai des fonctions pas à la fonction production fonction marketing fonction logistique fonction gestion de ressources humaines fonction financier etc donc c'est les fonctions qui sont les responsables de chaque fonction ce sont les qui disent les qui sont les décisions tactiques ou les décisions les décisions tactiques qui sont sur le moyen terme d'être à 3 ans maintenant on voit la direction générale d'art ouah d'estrategie à un clé stratégie l'idée d'art qu'attraient les responsables fonctions les responsables fonctions humaines qui diront à des décisions tactiques donc elles sont prises par les cadres supérieurs cadres supérieurs humaines responsables fonctions pour mettre en oeuvre les décisions stratégiques du dirigeant c'est-à-dire les décisions tactiques qui tâchent eux humaines les cadres supérieurs humaines responsables fonctions pour mettre en oeuvre les décisions en oeuvre la direction générale c'est-à-dire les dirigeants en oeuvre la direction générale les humaines décisions stratégiques et n'engage qu'une partie de l'organisation sur le moyen terme c'est-à-dire une partie de l'organisation les quatre engagerent à l'âge qui y ennà plus pour être dans certains techniques un peu plus de l'organisation en oeuvre la fonction qui reçoit une partie de l'organisation terme technologique et sur la partie de l'organisation tu DON'T Nonsions de les Moyes Caen ici on a dit-à-dire l'entraînement de l'organisation de l'organisation de l'usine de Casas vers l'usine de Pekin ici c'est-à-dire une entreprise de l'usine qui est tout. Donc, la direction générale, c'est pour la direction générale. Mais il faut que l'on soit une zone de son nom qui est responsable de production de casal Pekin par exemple. Le remise en cause est possible pour un co-rezona. Il faut maintenant avoir des décisions. Il faut que l'on soit pour une autre question et il faut que l'on soit avec une autre question ou la question c'est pour la question que l'on soit un peu. La troisième des décisions des décisions des décisions des décisions des décisions des décisions opérationnelles sont prises par les employés pour mettre en œuvre les décisions tactiques des cadres supérieurs. des décisions des décisions des décisions des décisions opérationnelles. Il n'engage qu'une petite partie du personnel sur le court terme. c'est donc la fonction des décisions des décisions des décisions des décisions des décisions opérationnelles. des décisions 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 tactique et ce maux business stratégie ou les décisions l'opération qu'ils m'ont opéré et une stratégie bien sûr elle n'a qu'à l'économie le matel à l'enfant qu'il m'a l'importance qu'ils aident donc sens de l'importance croissante point échéance c'est indigne du décideur et c'est rien et qu'au matel à l'enfant qu'au mail et l'économie de la décision qu'ils ont coûté et on a bien sûr qu'ils ont un moyen donc bien sûr qu'ils ont une stratégie donc on a un changement de fonction pour la fonction qu'ils ont une tactique moyenne et une stratégie de critiquer moyenne qui diront les cadres supérieurs ou pour chaque fonction qui connaît des opérations opérationnelles et des décisions opérationnelles décision stratégique décision tactique décision opérationnelle on a l'engagement stratégique long terme moyen terme tactique pour l'opérationnel court terme passons maintenant au dernier point il y a la démarche stratégique qu'on a bien sûr dans la démarche stratégique qui veut dire qu'ils ontettés les états pour se couveront une stratégie pour se Keynote 4 qui l'étradio se réalisera comment on veille les états 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 le C'est le modèle GAC, c'est le modèle qu'on a fait dans la partie de l'environnement C'est le modèle GAC, c'est le modèle GAC C'est le modèle GAC, c'est le modèle GAC C'est le modèle GAC, les 4 professeurs de Harvard School C'est le modèle GAC, c'est le modèle GAC Ce modèle porte également le nom des modèles GAC C'est le modèle GAC, c'est le modèle GAC Et le modèle GAC, c'est le modèle GAC Il y a une force, faiblesse, opportunité, menace Car il met en évidence les forces et les faiblesses de l'entreprise Ainsi que les opportunités et les menaces de son environnement Donc toujours la démarche stratégique C'est le modèle GAC ou SWOT Quelles sont les étapes de la démarche stratégique ? La démarche stratégique selon le modèle GAC S'effectue en 4 étapes La première étape, c'est le modèle GAC C'est le modèle GAC Un Muriel, aussi une per Generally Si def seems que ça de se bal à 4, 3, 1, Oh, Et leiskt galan Quelle lui, c'est une 이미 Avengers Dequiат letterique, c'est le modèle GAC Fond du celui jeune homme C'est une différente du modèle GAC Déc queria chacun Après l'utilité de la table C'est un équilibre Le plan d'essayer d'essayer C'est un objectif Cue un métier de la table Nous devons faire des contrôles stratégiques. Nous devons voir si nous pouvons nous établir ce qu'il n'est pas ou non. Nous devons nous établir et voir les problèmes qui nous permettent de ne pas établir ce qu'il n'est pas. Donc premièrement, le diagnostic stratégique. J'ai dit que le diagnostic stratégique est un stratégique stratégique. Pour définir cette stratégie, l'organisation doit tout d'abord procéder au diagnostic stratégique. C'est simple. Il y a un type de diagnostic stratégique qui est un diagnostic stratégique interne. Ce qui permet d'identifier ces forces, les forces, les forces, les forces, les forces en termes de compétences et de ressources. C'est-à-dire qu'il n'est pas la capacité et la capacité des forces qui permettent les forces et les forces et les forces. Nous devons aussi le diagnostic stratégique extérieure. Il y a un diagnostic stratégique extérieure. De façon à s'assurer de la capacité de l'organisation à transformer les menaces dans l'environnement en opportunités. Il y a un diagnostic stratégique qui permet d'améliorer la capacité de l'organisation d'améliorer la capacité d'améliorer la capacité d'améliorer la capacité de l'organisation qui vont vous aider vous avez une thèse ou un dédié vous pouvez voir des ressources un exemple des financeurs et des matériaux et des matériaux vous pouvez voir ce que vous avez les démarches dans le micro ou les possibilités c'est la même chose avec la macro environnement si vous pouvez vous rajouter la partie de l'environnement c'est la confrontation ou la nautique c'est la confrontation ou la nautique c'est les deux diagnostiques qui ont donné l'avantage concurrentiel qu'on a déjà parlé dans la définition de la stratégie voilà avantage concurrentiel je sais plus la notion c'est la documented c'est laましょう mais la question c'est la définition de l'objectif c'est la stratégie c'est la stratégie je sais plus que la stratégie c'est la définition du sujet elle a été appelée la stratégie c'est la stratégie c'est la stratégie les raisons d'être donc le choix d'objectifs quantifiés permet de concrétiser la stratégie les objectifs stratégiques sont spécifiques à chaque entreprise et sont en fonction des attentes et des intentions bien sûr des différentes parties prenantes ce qu'on appelle « stakeholders » donc l'اختيار de l'âhdaf quantifié pour l'éducation qui permet de concrétiser la stratégie de l'éducation et nous allons aussi concrétiser la stratégie et nous allons aussi parler de l'objectif stratégique qui nous devons revenir ici les décisions stratégiques qui ont eu un hedef stratégique objectif stratégique les décisions tactiques qui ont eu un objectif tactique décisions opérationnelles qui ont eu un objectif opérationnel donc les objectifs stratégiques sont spécifiques à chaque entreprise et sont en fonction des attentes et des intentions de différentes parties prenantes ces objectifs doivent être cohérents avec ce que l'entreprise qui est essentielle mais en particulier les objectifs stratégiques qui seront en train de faire, c'est une stratégie qui peut avoir eu un état de l'éducation il faut que ils vont avoir un élagré ou un état de l'éducation avec ce qui ne veut pas le rapport avec ce qui est une décision en matière de finale et ce qui va avoir une finale c'est une partie des systèmes, l'entreprise en tout cas le système. C'est un système finalisé, où je n'ai pas les types de finalités économiques, finalités sociales, finalités sociales. Je n'ai pas la définition de finalités, bien qu'un contre jour, à la partie, s'il vous plaît, pour maîtriser le chapitre. Donc, ce que l'entreprise, c'est qu'il y a aussi la capacité de faire. C'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise devrait faire ? C'est-à-dire, ce que l'entreprise devrait faire, c'est-à-dire, ce qu'on veut dire, c'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise devrait faire ? Et comment est-ce que l'entreprise devrait faire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'on peut faire un défi, c'est un défi, qui est-à-dire, c'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise devrait faire ? C'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise devrait faire ? C'est-à-dire, 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 il s'agit de prendre des décisions et de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective de la stratégie définie. dans ce qui concerne l'entreprise, c'est-à-dire, 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 après la mise en œuvre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, que l'entreprise devrait faire. C'est-à-dire, 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 la définition des objectifs. C'est-à-dire, une mise en œuvre mécanique pour les deux plans opérations et de budget. C'est-à-dire, des plans opérationnels qui ont des décisions opérationnelles. Les stratégies sont dans le stade de l'opérationnel. Les plans opérationnels sont des plans à moyen terme définissants. Ce sont des plans à moyen terme. Ce sont des plans à moyen terme. Ce sont des stratégies en termes de décision tactique. Ce sont des plans à moyen terme. Ce sont des décisions tactiques. Ce sont des stratégies en termes financiers. De façon à les mettre en œuvre à court terme. Ce sont des stratégies en termes de décision. Ce sont des stratégies en termes de décision. C'est un budget. Ce sont des plans opérationnels. Et la dernière étape. La dernière étape. C'est le contrôle stratégique. C'est un contrôle stratégique. C'est un contrôle stratégique. Il faut dire qu'il n'a l'analyse. C'est ce qui nous a diffusé. C'est ce qui nous a diffusé. la dernière étape permet aux dirigeants d'évaluer les stratégies retenues il peut en effet y avoir des écarts entre les résultats obtenus et les objectifs fixés les objectifs fixés les objectifs fixés les objectifs fixés Nous devons nous remercier de l'insijam ou de l'ajustement de ces objectifs et nous devons nous remercier les orientations initiales. Nous devons nous remercier les objectifs et les attentes, les finalités et les orientations. Nous devons nous remercier le cours magistral du module Management General 1. Voilà une série d'exercices. Il y a la série numéro 3. Nous devons nous remercier. Au fur et à mesure, une fois nous devons nous corriger cette série, les trois exercices, que ce soit l'exercice 1, 2 et 3, nous devons nous remercier un examen avec un chrono de 1h30. Nous devons nous remercier les réponses. Nous devons nous corriger ensemble. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. A bientôt. Bon courage. On va déarrer... ... ... ... ... ... ... ... ...